Le spirit SEO. Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir si possible en SEO. Il y a beaucoup de gens, notamment chez les dinosaures du SEO, qui vont vous parler de l'état d'esprit, du spirit SEO. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le spirit c'est simplement faire du référencement. Il y a de ça, bien sûr, évidemment, mais il y a encore autre chose. C'est-à-dire que la philosophie du référencement, l'état d'esprit à avoir en référencement, c'est de se dire qu'on fait du référencement, mais derrière on a tout un tas de trucs qui se passent. C'est comprendre le search, déjà je pense. C'est-à-dire que le search c'est de la recherche d'informations. On est sans cesse en train de chercher depuis des décennies, des siècles, etc. On cherche toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on cherche après ? C'est une grande question, on ne va pas aller dans les discours philosophiques. Mais le monde du search et du search marketing ensuite, c'est vraiment essayer d'essayer de capter ce que veulent les gens, les frustrations, etc. Ça va avec toutes ces histoires d'études des cibles, études des objectifs, pourquoi on est là. C'est quelque chose de très profond, de très philosophique, mine de rien. Et c'est ensuite essayer de se dire qu'on a tout ça à notre disposition. Enfin, ou du moins, on a tout ça comme demande. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour répondre à cette demande ? Qu'est-ce qu'on va offrir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quels vont être les process ? Comment va être le site internet pour que tout se passe bien ? Que dès que quelqu'un tape une requête, il y ait en face une arborescence d'un autre site qui va rentrer en action et qui va faire tout pour répondre en fait à la demande de l'internaute. Tous ces process-là, ça fait partie du spirit. Il y a d'autres choses encore. Le web par exemple. Prendre connaissance de ce qu'est le web et comment il fonctionne, c'est se dire, ok, là je suis en train de créer mon site internet. J'ai des pages à l'intérieur qui vont se faire. Mais autour, au moment où je puisse sur le bouton publier mon site, publier ma page, même sur WordPress, ce que vous voulez, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de thématiques, de sites internet, de pages qui sont créées en même temps. Et le web c'est scalable, c'est-à-dire que c'est souple, ça évolue. C'est quelque chose qui va continuellement se construire. Et vous avez des parties de ce web qui se font, comment dire, des parties de ce web qui se font, comment dire, pas déconnectées, mais on va dire qu'il y a des tas de sites qui se créent et il y a des tas de sites qui meurent. Et en même temps, il y a des tas de pages qui se créent et il y a des tas de pages qui meurent. Et il y a donc des tas de problèmes, des tas d'attaques, des tédos, tout ce que vous voulez, de la gestion SQL, vous avez tout un tas en fait de trucs qui se passent et vous devez faire en sorte que votre site soit un gros point au centre de ce web qui compte des millions, des milliards et des milliards de petits points comme des étoiles. Et c'est très philosophique, j'en ai conscience, mais bon, c'est un défi de 31 jours, j'ai besoin de trouver des sujets qui parfois vont sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'étais obligé de parler un peu de ça. Et le spirit, vraiment, on l'expliquait comme ça, moi ça me plaît. Et je me dis qu'on est là, ok, pour rattraper des conneries, pour rattraper des boulots qui ont été bâclés, on est là pour essayer de créer des choses, pour essayer de populariser, faire du trafic, faire du chiffre d'affaires à son client, etc. Mais purée, quand on prend conscience de tout ça, on se dit quand même, les gens recherchent toutes les secondes des millions d'informations. Derrière, on a des tas de sites qui se créent, des tas de sites qui meurent, des tas de pages qui se créent, des tas de pages qui meurent. On a des gens qui travaillent, on a un monde qui se crée dans le web. Et notre boulot, c'est de faire en sorte que tout ça s'interconnecte bien, que ce soit cohérent, que ce soit logique, que ce soit vraiment une histoire qui soit racontée. Et je crois que le pire, le pire, et c'est David Goss de S.O.Mantique qui m'a dit ça un jour, et je crois que c'est même pas un pire, c'est juste en fait une prise de conscience. C'est que tout ce qu'on fait sur cette Terre, que ce soit dans le web ou ici, même ce que je fais maintenant, si demain par exemple, on a, je sais pas, un truc qui se passe avec le soleil, et admettons, il y a tous les tristiques qui meurent, et tout ce qu'on aurait fait, ça sera mort quoi. Et je me dis, la vacuité, toutes ces choses, que tout est rien finalement, c'est une folie. Et le spirit c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est particulier le spirit. Mais j'aime bien cette approche, cette approche de me dire qu'il faut être créatif, qu'il faut être curieux, qu'il faut fouiner partout, qu'il faut faire de la recherche d'informations, il faut comprendre comment tout cela fonctionne. C'est avoir un rayon laser, un rayon X plutôt, qui va regarder le système, comment il fonctionne. C'est essayer de capter ce que fait Google, c'est essayer d'anticiper le maximum en fait de points de jeu, de déplacement, comme sur un jeu d'échec. C'est très très profond le spirit. Et la personne qui a ce spirit, je pense qu'elle peut faire de grandes choses et qu'elle voit à la fois grand, à la fois petit, mais elle réfléchit énormément. C'est ça le truc. C'est, comme dirait notre cher Gary, la vision macro et la vision micro. Et ça c'est énorme, c'est juste énorme. Voilà, donc, petite façon philosophique, pardonnez-moi pour cette histoire, mais dans ce défi de 30 jours, 31 jours, je pense qu'il fallait quand même en faire quelques-unes. Et vous allez voir que je vais perdre patience sûrement au fur et à mesure et que c'est finalement très très compliqué de faire des vidéos tous les jours. Voilà. Sur ce, bonne journée. Bye bye.